Bonjour à tous et bienvenue sur Déclic Numérique dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je fais la suite donc de la précédente et je continue à vous parler des réglages de l'appareil puisque aujourd'hui on va parler du temps de pose qui est le deuxième réglage qui va nous permettre de régler l'exposition de nos photos. C'est parti ! Donc dans la précédente vidéo nous avions vu que l'objectif de l'appareil photo est composé d'un diaphragme qui permet en fait de contrôler le flux lumineux qui passe à travers et donc de éventuellement pouvoir restreindre ou alors augmenter la quantité de lumière qui passe à travers. Une fois que cette lumière est passée à travers l'objectif à ce moment là elle va se retrouver dans notre boîtier. Le boîtier est composé d'un capteur alors pour ici pour l'exemple j'emploie un appareil photo argentique mais ça revient exactement au même puisque pour un appareil photo argentique le capteur ce n'est rien d'autre que la pellicule. Toute la lumière qui passe à travers l'objectif va donc rentrer dans l'appareil. Généralement pour les réflexes ça change un petit peu pour les hybrides on a un miroir ici qui va en général rediriger la lumière vers un pataprisme qui va ensuite le rediriger vers le viseur. Alors ce qui se passe dans un réflexe c'est qu'au moment où on déclenche le miroir va à ce moment là s'ouvrir il y a un rideau qui va s'ouvrir et la lumière va à ce moment là pouvoir toucher la surface sensible une pellicule si c'est un argentique un capteur numérique si c'est un appareil photo numérique. On va donc parler ici du réglage qui gère la durée d'exposition ou le temps de pause de l'appareil de manière à savoir combien de temps la surface sensible donc dans certains cas la pellicule dans d'autres cas le capteur va être exposé à la lumière qui passe à travers l'objectif. Alors juste une petite parenthèse dans certains cas vous allez entendre parler de vitesse alors tout le monde comprend que si la vitesse est plus grande ça se passe plus vite si la vitesse est plus faible ça se passe moins vite. D'un point de vue totalement puriste ce n'est pas d'une vitesse qu'on parle puisqu'en fait le réglage de l'obturateur que l'on a sur nos appareils est exprimé en secondes donc on exprime bien une durée un temps. Si c'était une vitesse on l'aura exprimé en mètres par seconde ou en tout cas en unité de distance par temps. Donc voilà de préférence si vous voulez vraiment employer les termes corrects parler de temps de pause ou de durée d'exposition c'est beaucoup plus logique. Alors pour vous montrer comment ça se passe au niveau de l'appareil je vais employer ici le Canon E1 que je vous ai employé également dans le précédent épisode pour vous montrer ce qui se passe. Donc ici je l'ai mis en mode bulb. Le mode bulb sur un appareil photo va vous permettre de contrôler le temps pendant lequel le rideau va rester ouvert tant que vous maintenez une pression sur le déclencheur et donc ça vous permet à ce moment là de contrôler la durée d'exposition au delà des réglages permis par l'appareil. Donc ici simplement j'ai même ouvert l'arrière du boîtier comme ça au moment où je vais appuyer sur le déclencheur vous me verrez à travers la paille photo ce qui vous permettra de voir exactement ce qui se passe. Donc je vais simplement ici appuyer sur le déclencheur et là normalement vous me voyez à travers. Tant que je garde mon doigt appuyé sur le bouton le rideau reste ouvert et donc la lumière passe à travers. A partir du moment où je lâche à ce moment là la lumière ne peut plus passer et la photo est terminée. C'est justement cette durée pendant laquelle le rideau reste ouvert qui va déterminer l'exposition de la photo. Forcément plus longtemps ce rideau est ouvert plus il y aura de lumière qui va rentrer sur la surface sensible. Moins longtemps ce rideau sera ouvert moins vous aurez de lumière qui rentre à ce moment là dans l'appareil. Et mieux encore on peut aisément comprendre la quantité de lumière qui rentre dans l'appareil puisque forcément si je double le temps pendant lequel le rideau est ouvert j'aurai deux fois plus de lumière qui va rentrer et si je divise la durée d'exposition par deux j'aurai tout simplement deux fois moins de lumière qui vont rentrer. Donc ça veut dire que par exemple si je prends une photo à 1 centième de seconde ça veut dire que le rideau va être ouvert pendant 1 centième de seconde et que donc si je passe à 1 2 centième de seconde mon rideau va rester deux fois moins longtemps ouvert et que donc j'aurai deux fois moins de lumière qui vont rentrer sur mon capteur. Mais bien sûr le mieux est de voir ça en image. Et donc pour ça j'ai pris quelques clichés avec des exemples qui vont pouvoir vous montrer comment fonctionne l'exposition en fonction du réglage. Voici donc un cliché de référence que j'ai pris avec l'appareil photo donc peu importe pour l'instant pourquoi j'ai fait ces réglages là ce qui est important c'est de connaître les réglages de base et de comprendre comment le fait de changer la durée d'exposition va impacter l'exposition de notre photo. Donc ce cliché est pris à 35 mm f2 1 centième de seconde et iso 400 ça c'est le point de départ. Si maintenant je décide de réduire la durée d'exposition et de passer à 1 2 centième de seconde. Comme c'est le cas dans ce cliché vous voyez que le cliché est plus sombre. Alors plus sombre de combien ? Mais en fait d'un stop. Je vous ai dit dans la précédente vidéo qu'on définissait un stop comme étant un écart de luminosité quand on multiplie ou quand on divise la quantité de lumière par deux. Or si vous doublez la durée d'exposition vous aurez deux fois plus de lumière. Si vous divisez la durée d'exposition vous aurez deux fois moins de lumière. Donc c'est très simple à calculer dans ce cas là. Si à 1 centième de seconde j'ai la bonne quantité de lumière ça veut dire que simplement à 1 2 centième de seconde je suis un stop en dessous de la bonne exposition parce que j'ai deux fois moins lumière qui rentre. Si je réduis maintenant la durée d'exposition à 1 4 centième de seconde j'ai encore un stop de moins j'ai encore deux fois moins de lumière qui rentre. Et vous voyez comme ça qu'en jouant sous la durée d'exposition on règle finalement la quantité de lumière qui rentre dans l'appareil. Donc si on repart maintenant du cliché de référence et qu'on part dans l'autre sens. Donc mon cliché de référence est de nouveau pris à f2 à 1 centième de seconde et ISO 400. Si maintenant je montre d'un stop c'est à dire que je passe de 1 centième de seconde à 1 cinquantième de seconde ça veut dire que mon capteur est exposé deux fois plus longtemps que j'ai donc deux fois plus de lumière qui rentre. J'ai donc augmenté l'exposition d'un stop et ma photo est forcément beaucoup plus clair. Si maintenant je passe encore un stop au dessus ça veut dire que je passe à 1 vingt-cinquième de seconde j'ai de nouveau deux fois plus de lumière qui rentre. J'ai donc une photo qui est beaucoup plus clair. Elle est plus claire de combien ? De nouveau d'un stop et dans ce cas là elle est même carrément cramée. Donc que fait-il déjà retenir de ça ? Simplement que si votre photo est trop claire il faut réduire la durée d'exposition et que si votre photo est trop foncée il faut augmenter la durée d'exposition. Forcément plus longtemps vous exposez votre capteur plus il y aura de lumière qui rentre. Moins longtemps vous exposez votre capteur moins il y aura de lumière qui va rentrer dans l'appareil. Alors comme pour l'ouverture la durée d'exposition peut éventuellement nous permettre d'injecter un élément artistique dans notre photo. En fait simplement suivant la durée d'exposition que l'on va gérer au niveau de l'appareil photo on va pouvoir éventuellement figer un mouvement ou alors l'imprimer. Ça veut dire par exemple voir un sujet fixe alors qu'en fait il est mobile dans la scène ou alors simplement le voir en quelque sorte une traînée du mouvement qui va apparaître sur la photo et qui va donc donner cette impression de mouvement. Pour vous montrer ça j'ai pris simplement trois clichés des deux métronomes. Je n'ai pas activé le métronome de droite par contre j'ai activé celui de gauche et donc le métronome de gauche pendant la prise de vue aussi de droite à gauche. Et donc dans la première photo comme vous voyez là je l'ai pris un 1 2 centième de seconde. A 1 2 centième de seconde ça m'a suffi pour ici figer en fait l'aiguille du métronome de gauche pendant le mouvement. Et comme cette aiguille n'a pas suffisamment bougé on a l'impression qu'elle est simplement arrêtée dans sa position. Ensuite j'ai pris simplement une autre photo à 1 6e de seconde. Là par contre vous voyez que le métronome de droite forcément il est toujours bien net simplement parce qu'il ne bouge pas mais le métronome de gauche qui a exactement le même mouvement. La raison pour laquelle d'ailleurs j'ai employé un métronome c'est que quand on le règne il est aussi toujours de la même façon. Donc là j'ai exactement le même mouvement dans ma scène mais l'ayant pris à 1 6e de seconde vous voyez là que le métronome est flou. Simplement parce que sur 1 6e de seconde l'aiguille a eu le temps de suffisamment bouger pour que je le vois dans la photo. Et c'est vraiment comme si j'allais dessiner une traînée lumineuse au niveau de la photo pendant que ça se produit. Et en fait quand on se rend compte de ça on va pouvoir utiliser la durée d'exposition comme un élément particulièrement créatif dans nos photos même bien plus que l'ouverture du diaphragme. Et encore pour bien vous montrer la différence que l'on peut obtenir comme effet en fonction de la vitesse à laquelle se déplace un sujet et la durée d'exposition j'ai pris encore ici un quatrième cliché avec les deux métronomes en mouvement. Ce qui est intéressant de voir c'est surtout sur le métronome de droite. Regardez bien la base de l'aiguille. La base de l'aiguille elle paraît assez nette tandis que le bout de l'aiguille, l'extrémité de l'aiguille est totalement floue. Qu'est ce qui se passe ? En fait ici quand on regarde l'aiguille la base de l'aiguille bouge beaucoup moins vite que le bout de l'aiguille et donc comme le bout de l'aiguille parcourt un plus grand chemin dans la scène sur la même durée d'exposition elle est simplement plus floue. Et donc ça montre bien qu'en fait on va pouvoir jouer d'une part sur la durée d'exposition et l'adapter à la vitesse à laquelle se déplace le sujet pour essayer de montrer un mouvement ou le figer. Alors contrairement au réglage de l'ouverture du diaphragme sur nos appareils photos, le réglage de la durée d'exposition n'a pas vraiment d'effet négatif. Si ce n'est dans quelques rares cas quand surtout quand on utilise un flash. Ce qui peut éventuellement arriver quand vous utilisez un flash surtout un flash qui ne communique pas avec l'appareil c'est que vous alliez avoir un problème d'une borne noire qui apparaît sur votre photo. Et ça ça dépend d'un paramètre qu'on appelle la synchro flash et qui est à la fois dépendant du boîtier et du flash en lui-même et de leur capacité à communiquer entre eux. Quand un flash ne peut pas communiquer avec le boîtier ça veut dire quand il n'y a pas de contact électrique et que le flash est simplement déclenché et qu'il n'y a pas d'impact entre les réglages du boîtier et ceux du flash. Ce qui va se passer et dans certains cas c'est que l'appareil photo va obturer trop rapidement. Pourquoi ça ? Parce qu'en fait le rideau de nos appareils photos est composé de deux éléments. Vous avez un rideau qui permet d'ouvrir et un rideau qui permet de fermer. Quand vous êtes sur des vitesses relativement lentes. Alors quand je dis relativement lente on va généralement sur de l'argent ticket jusqu'à 1,60ème de seconde. Quand on est sur du numérique on est sur 1,60ème de seconde jusqu'à 1,250ème, 1,320ème de seconde. Tant qu'on est dans ces vitesses là. Tant qu'on est dans des vitesses normales ce qui va se passer c'est que votre rideau est composé de deux éléments. Donc il va commencer par ouvrir la partie supérieure, tout le capteur va être exposé et puis le deuxième va se fermer et ensuite tout redescend. Et dans ce cas là ça veut dire que pendant toute une période votre capteur est complètement exposé. Si votre flash déclenche pendant ce moment là vous aurez une photo bien exposé. Alors ce qui se passe quand vous allez au delà par exemple où vous êtes à 1,5ème de seconde, 1,000ème de seconde, 1,000ème de seconde, 1,000ème de seconde. Ce qui va se passer c'est que le rideau va commencer à se refermer alors que tout le capteur n'a pas encore été exposé. Et donc vous allez avoir le premier rideau qui va commencer à monter, le deuxième qui va commencer à suivre jusqu'au moment où tout se referme. Et le problème avec les flash à ce moment là c'est que le flash ne va exposer qu'une partie du capteur ou de la pellicule même dans ce cas là. Simplement parce qu'il y a un moment où en fait les deux rideaux sont en train de se déplacer, le flash va taper à ce moment là et donc vous aurez une bande éclairée sur la photo et vous aurez le reste qui sera dans le noir. Et quand vous ne réglez pas correctement votre durée d'exposition par rapport au flash à ce moment là où vous allez avoir une branle noire qui apparaît. Alors l'autre effet secondaire de la durée d'exposition, mais en fait c'est plutôt nous qui causons un problème dans ce cas là, c'est le fait que si j'ai une durée d'exposition trop longue, dans certains cas je vais simplement avoir une photo floue. Ce qui se passe c'est que même si vous tenez bien votre boîtier, on imprime des légères vibrations au niveau de l'appareil photo. Et que donc en fonction de la focale, en fonction de votre scène etc, suivant vos mouvements, si vous avez une durée d'exposition qui est trop longue, en fait votre capteur va à ce moment là capter simplement les mouvements que vous faites avec votre main ou avec votre corps ou ce sur quoi votre appareil est posé et vous allez à ce moment là avoir une vibration pendant la durée d'exposition et vous allez avoir une photo floue. Alors il y a des règles de bonne pratique qui disent que par exemple sur un plein format à 50 mm, il faudrait exposer la photo pendant 1 cinquantième de seconde pour avoir une photo net. Autant dire que ce n'est pas une formule absolue, c'est à dire que c'est un ordre de grandeur, mais il y a beaucoup d'autres paramètres qui interviennent. Par exemple si votre appareil a un capteur stabilisé ou si votre objectif est stabilisé, celui-ci va vous aider à ce moment là à faire une pose plus longue sans pour autant avoir de problèmes avec le tremblement. L'autre élément aussi c'est qu'éventuellement la manière dont vous vous comportez va également changer. Moi par exemple je n'ai pas une main très sûre de ce côté là et si je prends une photo à 50 mm et 1 cinquantième de seconde une fois sur deux il y aura un petit peu de flou dedans. Donc généralement je prends toujours une sécurité. Donc par exemple sur du plein format moi j'ai plutôt essayé pour 50 mm d'être à 1 80e 1 centième de seconde comme ça j'essaie que j'ai une marge de sécurité et que si moi je bouge un tout petit peu trop ma photo sera quand même nette. L'autre élément qui peut induire du flou dû à la vitesse d'obturation dans votre photo c'est le mouvement des éléments dans votre scène. Alors ça ça va être votre choix à ce moment là de choisir si vous voulez les figer ou si vous voulez imprimer le mouvement. Et pour ça il n'y a rien de mieux que de vous montrer quelques exemples et également ces exemples vont me permettre de vous montrer le côté créatif de la durée d'exposition. Voici un premier exemple que j'ai pris donc à la gare de midi à Bruxelles. Cette photo a été exposée avec un dixième de seconde. Vous voyez que malgré le dixième de seconde la personne à l'arrière-plan est nette, le fond est nette parce que je m'étais bien calé contre un mur et là pourtant j'étais qu'un objectif qui n'était pas stabilisé. En fait j'ai fait une petite rafale de photos j'en ai 4-5 qui étaient floues et j'en ai une ou deux qui étaient nettes. Peu importe c'était pas ça qui m'intéressait ici. Ce qui m'intéressait en fait c'était de jouer sur un élément intéressant c'est à dire que j'ai un élément qui est fixe dans ma scène donc cette personne à l'arrière-plan et cette foule qui descendait l'escalier et qui elle bougeait. En choisissant de shooter à un dixième de seconde en fait j'ai permis d'induire du flou dans les personnes qui passaient juste devant l'objectif et d'avoir quand même la personne à l'arrière-plan qui est quasiment parfaitement nette. Et donc ça fait que j'ai réussi à détacher la personne de l'arrière-plan par rapport aux gens qui sont à l'avant-plan juste en jouant sur un temps de pause. Donc là à un dixième de seconde forcément les gens qui bougent sont floues tandis que les gens qui ne bougent pas peuvent éventuellement être nettes. Dans ce deuxième exemple c'est une photo que j'ai prise près de chez moi où il y a un parcours en fait pour des voitures télécommandées et donc j'ai voulu en fait saisir la voiture au moment où elle bondit et avec une petite germe de poussière derrière. Et donc là ça veut dire que j'ai dû choisir une vitesse d'obturation beaucoup plus courte parce que là j'ai voulu figer la voiture en l'air alors qu'elle roule relativement vite et aussi figer cette germe de poussière qui par moment la voiture saute. Donc ce cliché là je l'ai pris à un huit centième de seconde et ça m'a permis de figer bien la voiture en l'air. Ici c'est une photo que j'ai pris à Bruges au petit matin en hiver il y a maintenant quelques années et vous voyez par exemple que là que l'eau est particulièrement lisse. Alors forcément il n'y avait déjà pas des masses de vent, le temps était très calme mais ça n'empêche que dans de l'eau vous avez toujours des petites ridules qui apparaissent. Si vous voulez par exemple lisser la surface de l'eau, la meilleure façon de faire c'est de faire une durée d'exposition plus élevée. Plus votre temps d'exposition va être long, plus votre surface va être lissée. En fait simplement vous floutez la surface de l'eau et vous allez avoir comme ça dans certains cas, si vous avez beaucoup de mouvement en eau qui apparaît, vous allez avoir une espèce d'effet un petit peu cotonneux qui va apparaître, une espèce de brume qui va se faire au niveau de la surface de l'eau. Ici comme il n'y avait pas beaucoup de mouvement, la surface de l'eau est tout simplement quasiment aussi innette qu'un miroir. Autre exemple contradictoire ici, forcément si vous voulez capter un oiseau en vol, vous allez devoir utiliser une durée d'exposition beaucoup plus courte parce que l'oiseau bouge et d'autant plus il bat des ailes. Alors là vous pourriez avoir même des cas assez particuliers. Par exemple vous pourriez avoir le corps de l'oiseau qui est net mais les ailes qui sont floues si vous le captez juste au moment où il bat des ailes. Pourquoi ? Parce que le mouvement de l'oiseau dans l'air c'est une chose mais le mouvement des ailes autour de lui en est une autre et généralement il bat des ailes à très grande vitesse et donc vous pourriez simplement arriver à figer sa tête mais avoir les ailes totalement floues. Ici cette photo ci a été prise à 1 millième de seconde qui est un ordre de grandeur assez classique pour prendre des photos d'oiseaux en vol et c'est ce qui m'a permis d'avoir cet oiseau parfaitement net en vol dans le ciel. Alors cette photo de canard qui remontait un ruisseau, je l'ai prise en ayant en tête de vouloir d'une part avoir le canard qui était net. Donc forcément je devais déjà avoir une durée d'exposition qui n'allait pas être trop longue. J'aurais pu le faire à 1 centième de seconde par exemple, normalement ça aurait fonctionné parce qu'il ne se bougeait pas très vite quand même, il devait remonter le courant. Mais je voulais également aussi montrer le mouvement dans l'eau. Et si je voulais montrer le mouvement dans l'eau, je voulais montrer un petit peu les remous, je ne pouvais pas employer un temps d'exposition trop long parce que j'aurais eu de l'eau qui aurait été floutée, il y avait quand même assez bien de courant et donc si j'étais à 1 centième de seconde par exemple j'aurais commencé à voir des traînées dans l'eau. Donc là j'ai décidé de shooter à 1 4 centième de seconde ce qui m'a permis d'avoir à la fois le canard net et à la fois déjà commencé à percevoir les bulles et les remous dans l'eau. Alors la durée d'exposition on peut l'employer de manière hyper créative quand on commence à faire par exemple du light painting. Le light painting ça consiste simplement à faire une durée d'exposition très longue et de passer avec une source de lumière de manière à créer des traits, des effets de fumée ou peu importe, on sait faire énormément de choses. Ici c'était une photo que j'ai réalisée pour un des tutos de la chaîne d'ailleurs. Vous retrouvez la manière de procéder pour réaliser cette photo dans une des vidéos je vous la mets comme d'habitude dans les notifications. Ici pour réaliser cette photo j'ai fait un temps de pause de 8 secondes ça veut dire qu'en fait j'étais quasiment dans le noir si ce n'est l'écran de mon smartphone qui était allumé et pendant que le capteur était exposé je suis passé avec une ficelle éclairée par une lampe torche en faisant des mouvements verticaux pour donner ces espèces de flammes qui sortent du smartphone. Donc le light painting forcément est totalement basé sur la durée d'exposition. On va toujours travailler avec durée d'exposition très très longue. Autre exemple que j'avais montré sur la chaîne aussi c'est le mouvement intentionnel au niveau des photos qui permettent de faire un côté un petit peu impressionniste. Dans cette photo pour laquelle j'avais fait une vidéo et je vous mets également le lien dans les notifications, j'avais utilisé à ce moment le principe de faire un mouvement volontaire au niveau de la photo pour obtenir un résultat artistique créatif. Alors qu'on aime ou qu'on n'aime pas de nouveau c'est pas ça le problème ici mais là en fait l'idée c'est de dire que si je bouge pendant que mon capteur est exposé je vais pouvoir imprimer un mouvement. Et là par exemple cette photo a été prise à une demi seconde et donc en une demi seconde si je décide en fait de relever mon boîtier pendant que je prends la photo en une demi seconde je vais avoir des traînées verticales qui vont apparaître et c'est ce que vous voyez dans cette photo. Moi ce que j'aime dans cette photo c'est qu'on a l'impression de voir une espèce de pluie de lumière en tout cas c'est comme ça que j'interprète. Alors plus classique mais tout aussi sympa c'est d'employer la durée d'exposition un petit peu comme le principe de la première photo pour figer un élément mais pas tout. Ici cette photo je l'ai prise dans une station de métro à Bruxelles et j'ai attendu que le métro passe. Et les gens qui étaient sur le quai d'en face étaient relativement statiques donc j'ai décidé de shooter à 1 5e de seconde ce qui m'a permis d'avoir un flou de mouvement au niveau du déplacement du métro. Et le métro est partiellement composé d'éléments opaques mais également de vitres. Et donc forcément en ayant fait une rafale à 1 5e de seconde j'ai eu quelques photos où on voyait à travers le métro et donc les gens qui étaient derrière. Et donc ce que vous voyez là c'est au premier plan c'est le métro qui roule et c'est une partie de la photo pendant lesquelles on passe devant la vitre et on voit les gens derrière. Alors encore un exemple assez classique au niveau des photos c'est employer la durée d'exposition pour montrer le mouvement que fait un objet. Ici c'est une photo que j'ai prise à Strasbourg d'un manège et l'idée c'était de montrer que ce manège tournait. Donc qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai posé mon appareil c'est à une photo prise à 14 mm je crois que j'étais à f11 et le durée d'exposition est de 2,5 secondes. Et vous voyez qu'à ce moment là sous 2,5 secondes comme ce manège tournait quand même relativement vite j'ai pu imprimer un bon mouvement. Il n'y a pas besoin de voir un tour complet du manège parce que sinon tout aurait été flouté dedans. Je voulais quand même qu'on comprenne que ce soit un manège et pas juste une espèce de toupie lumineuse. Donc un temps de pose de 2,5 secondes m'a permis de capter un élément qui tournait alors que tout le reste du décor est figé et donc d'avoir cet effet où on comprend bien qu'on a un manège qui est en train de tourner et d'avoir un effet lumineux assez intéressant. Et enfin un dernier exemple de ce qu'on pourrait éventuellement faire avec la durée d'exposition c'est ce qu'on appelle faire un filet. Un filet l'idée c'est d'en fait suivre un sujet en le visant avec l'appareil photo, d'essayer de se calquer sur sa vitesse de déplacement pour toujours l'avoir au même endroit dans le cadre et d'employer une durée d'exposition relativement longue de telle sorte que le sujet que l'on vise reste net dans la photo et que l'arrière-plan lui soit flou. Donc comment j'ai réalisé cette photo ? J'ai mis mon appareil sur 1,15 secondes. quelqu'un qui marche ou n'importe quoi qui bouge sera flou dans la photo. Mais ce que j'ai fait en fait c'est que au moment où le gars qui faisait du roller arrivait j'ai commencé à le viser, j'ai commencé à bouger, j'ai déclenché au moment où ça m'intéressait et j'ai maintenu le mouvement tout en gardant en fait mon appareil calqué sur le gars. Et donc ce qui s'est passé c'est qu'on a l'impression qu'il est net dans la photo simplement parce que j'ai réussi à avoir un mouvement au niveau du déplacement de l'appareil photo qui correspond à sa vitesse de déplacement à lui dans la scène. Par contre comme l'arrière-plan a été figé et que moi j'ai bougé l'appareil photo, l'arrière-plan est totalement flou alors que le sujet est net. Je ferai sûrement une vidéo à l'occasion sur le filet mais pour ça il faudra attendre que la météo soit meilleure et qu'il fasse un petit peu plus chaud dehors mais ça viendra. Voilà donc pour la durée d'exposition j'espère avoir été clair dans mes explications. Si ce n'est pas le cas n'hésitez pas à me le faire remarquer dans les commentaires ou me poser vos questions. Quoi qu'il en soit comme d'habitude si cette vidéo vous a plu, likez-la, commentez-la, partagez-la. N'oubliez pas de vous abonner à la page Facebook de Déclic Numérique. Il y a également le groupe Facebook Déclic Numérique, il y a le compte Twitter de Déclic Numérique et mon compte Instagram. Vous retrouvez les liens de tout ça à la fois dans la description de la vidéo mais aussi dans la bannière de la chaîne et sinon moi je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo sur Déclic Numérique.